Vous écoutez Négatif, entretien avec Maria Miguet, la co-réalisatrice de La Panthère des Neiges. Le paysage est montagneux, vallonné, gris puis enneigé, nous sommes dans les hauts plateaux du Tibet à la recherche d'un fantôme qui se camoufle avec sa fourrure tachetée. L'un a son appareil photo et ses grandes optiques, l'autre a son petit carnet de notes et son stylo, et notre invité du jour a sa caméra et son micro. Bonjour Maria Miguet. Bonjour Thibaut. Bienvenue dans ce nouvel entretien de Négatif consacré à un film documentaire à l'occasion de la sortie de votre long métrage, La Panthère des Neiges, au cinéma le 15 décembre. Ces deux hommes que vous avez filmés, ce sont le photographe Vincent Minier, avec qui vous co-réalisez le film, et l'écrivain Sylvain Tesson. Tous deux sont de grands voyageurs qui ont dédié leur vie à créer une œuvre à partir de ces voyages. Le livre éponyme de Sylvain Tesson, Prix Renaudot et Succès Populaire, est réédité par Gallimard dans une belle édition constellée de 100 photographies inédites de Vincent Minier, où l'on peut vous apercevoir avec votre caméra. Son ouvrage est aussi un récit d'apprentissage, celui d'un autre regard sur la nature, et votre film partage notamment cette ambition. Ce n'est pourtant pas le simple making-of du livre de Sylvain Tesson ou des photographies de Vincent Minier. Vous scrutez une rencontre humaine et une aventure partagée à quatre, puisque vous étiez en outre accompagné de son assistant Léopold Jacot. La Panthère des Neiges est donc à la fois un film animalier et un film sur la création artistique, dans le sillon de ce que vous avez creusé avec le documentaire de Jean-Michel Bertrand, La Vallée des Loups, tourné avec et sur lui. Une première question alors, Maria Miguet. Qu'est-ce qui vous a semblé si beau, si important dans le fait d'immortaliser dans un film ce voyage, cette expédition aux confins du monde sauvage ? Alors je tiens à dire déjà que sans Vincent, ce film, il n'existerait pas. Déjà, c'est vraiment une initiative qui vient de lui, c'est-à-dire que déjà en 2010, il partait au Tibet à la rencontre des yaks sauvages pour les photographier, pour les filmer aussi. Et puis comme ça, il a enchaîné quatre, cinq voyages avec des amis naturalistes, parfois tout seul. Et il a engrangé beaucoup d'images tournées, filmées, animalières et des photos. Et puis, au bout de cinq voyages, il s'est dit comment je peux au mieux rendre compte de cette beauté des hauts plateaux, de ces animaux. Et il a eu cette idée de proposer à Sylvain Tesson, qu'il connaissait déjà, de l'emmener à l'affût de la Panthère des Neiges. Je l'affût, la Panthère des Neiges, c'était vraiment un prétexte, quoi. C'était vraiment, voilà. Et le deal, c'était, écoute, tu me prêtes ta plume et en échange, je te montrerai la panthère. Et l'idée, c'était simplement de faire un livre photo avec des belles photos du Tibet et puis des textes de Sylvain Tesson. Et c'est temps par temps avec Sylvain en 2018. On est partis tous les quatre. Et au bout d'une semaine, dix jours, Sylvain dit à Vincent, écoute, je crois que j'ai envie d'écrire quelque chose sur cette aventure plus que les simples légendes que tu me demandes pour ton livre. Et à ce moment-là, Vincent a dit, évidemment, écoute, libre à toi, quoi. Et d'où est sortie la Panthère des Neiges ? Et donc, ce qui me semblait important, évidemment, moi, c'était de capter cette rencontre entre deux bonhommes qui sont très différents, mais qui à la fois ont des sensibilités qui se rejoignent sur cette curiosité sur le monde, cette envie de le décrire, de l'aimer, de le partager. Et je me doutais que filmer ça, ça allait être vraiment une aventure humaine incroyable dont on tirerait quelque chose. Après, comme rien n'avait été écrit, je partais vraiment à l'aveugle, quoi. Et j'avoue même qu'au début du voyage, c'était même pas tellement dit, tellement entendu avec Sylvain que j'allais le filmer. Donc, j'osais pas trop le filmer pour pas le déranger. Alors, je filmais surtout Vincent ou Sylvain derrière Vincent. Et petit à petit, au fur et à mesure du voyage, quand j'ai vu que je dérangeais pas trop, que Sylvain se prêtait aussi assez agréablement au jeu de la caméra, à ce moment-là, je me suis plus attachée à filmer Sylvain, qui est devenue finalement notre personnage central du film, à travers lequel le spectateur fait ce voyage et s'identifie dans cette espèce de prise de conscience fabuleuse qu'on n'est pas tout seul sur Terre, quoi. Mais que cherchait-il, mon camarade, à fouiller ainsi les rochers à la jumelle ? Tout n'aurait donc pas été créé pour le regard de l'homme. Munier avait fait de l'affût une esthétique en même temps qu'une philosophie. Il avait attendu la venue des loups blancs de l'Esmer, des harfants de l'Arctique, des reines de Sibérie. Il s'était posté dans la neige, jour et nuit, fidèle à son principe. Mépriser ses douleurs, ignorer le temps et ne jamais douter d'obtenir ce que l'on désire. Ce qui est intéressant à la fois dans le livre de Sylvain Tesson et ce qu'on retrouve dans votre film, car il est un personnage central, comme vous le dites, c'est que Sylvain Tesson, la façon dont il écrit et dont il parle dans le film sur cette quête esthétique partagée avec Vincent Munier et avec vous également, c'est sa fascination pour les clés de lecture du monde. C'est selon son expression, c'est-à-dire la manière dont Vincent Munier observe, anticipe, détecte, se met à la place des animaux. Autrement dit, comment il s'intègre à cet écosystème, comment il s'émerveille à chaque instant et comment il communie avec le vivant. Est-ce que vous cherchez, vous aussi, à travers ce film, à apprendre à lire le paysage et la vie qu'il recèle ? Évidemment, évidemment. De toute façon, quand on est dans les pas d'un bonhomme comme Vincent, qui est un vrai indien, dans sa manière de traquer, c'est pas un joli mot traquer, mais d'être à l'affût des moindres détails dans le paysage. Et c'est fascinant parce qu'il lit ces paysages qui nous semblent vides, à la manière d'un géologue qui lirait l'histoire de la Terre dans une coupe de montagne. Et c'est très intéressant parce qu'il est attentif à tout, c'est-à-dire au sens du vent, à des empreintes au sol, parfois c'est même pas des empreintes de pas, c'est simplement une petite rigole. Alors il en déduit qu'il y a des animaux qui passent à tel endroit, il voit qu'il y a un point d'eau à tel endroit, il en déduit que vu qu'il n'y a pas de point d'eau autour, ça peut être intéressant pour voir des bêtes. Et chaque détail du paysage est un indice, avant même de voir les animaux. Et ça, c'est vraiment fascinant parce que j'aime bien cette comparaison avec les géologues, à la manière de ces scientifiques qui décrivent l'histoire des paysages sur les millions d'années. Vincent décrit l'histoire du vivant dans un laps de temps qui est la journée, la semaine parfois, s'il y a de la neige et qu'on peut voir des traces qui remontent. C'est assez, ça fait du bien en fait de suivre des gens comme ça, tellement passionnés. Ça vous ouvre un peu des, ça vous enlève vos ailleurs et puis vous vous dites ah ouais je suis passé à côté de tout ça sans me rendre compte en fait que, comme Sylvain le dit tellement bien dans le film, sans me rendre compte que c'était tellement peuplé quoi. On est tellement auto-centré l'homme, on voit plus qui vit autour de nous. C'est un film de décentrement. On pourrait dire ça comme ça, c'est un film pour dire on fait peut-être des belles choses, on crée peut-être des belles choses, des humains, mais en tout cas, n'oublions pas qu'autour de nous vivent des dizaines de milliers d'espèces animales, végétales et qu'elles ont leur place, elles ont des choses à dire aussi. A propos de l'assu dont vous parliez, il y a quelque chose de très archaïque, de très ancestral dans cette pratique, au sens où c'est aussi une technique de chasse qui a été réappropriée par la photographie animalière. Sylvain Tesson le a décrit d'ailleurs comme à la fois un mode opératoire et un art fragile raffiné consistant à se camoufler dans la nature pour attendre une bête dont rien ne garantissait la venue. Et c'est là tout le propos du film. Ici, personne ne cherche à tuer les animaux, mais à les observer pour capturer leur image. Oui, il y a un parallèle. C'était d'ailleurs l'objet d'une conversation qui n'est pas dans le film parce qu'évidemment on ne peut pas tout mettre dans un film d'une heure et demie. Mais imaginez bien qu'avec deux loustiques comme Vincent et Sylvain, j'avais des heures et des heures de conversation passionnantes. Et effectivement, il y a un jour, Sylvain, à l'affût sous la neige, dit à Vincent mais finalement, tu es un chasseur. Sauf que ton but final, ce n'est pas d'appuyer sur la gâchette, c'est de prendre une photo ou simplement de regarder dans tes jumelles. Il y a un parallèle très fort. Et puis d'ailleurs, Vincent cite souvent Dersouzala qui était un chasseur qui connaissait parfaitement. C'est un récit des années, je ne sais même pas dire les années, mais c'est un récit assez ancien. Ce Dersouzala partait traquer les animaux, mais avec une connaissance des écosystèmes, des milieux, des bêtes, de leurs habitudes tellement fines que c'est quelqu'un qui l'a beaucoup inspiré. À propos d'affût et de capture des images, vous utilisez dans le montage des images qui sont issues d'un piège photographique dont on voit l'installation dans le film. Ce petit boîtier se déclenche tout seul lorsqu'un animal passe dans son champ de vision. C'est aussi d'ailleurs utilisé par certains chasseurs. Le photographe le pose donc un jour et le récupère après un lap de temps et le visionne a posteriori pour voir l'image qui a été capturée. Utiliser un piège photographique n'est-il pas dérangé à cette technique de l'affût ? Non, c'est complémentaire. En fait, ces pièges photographiques nous font gagner un temps fou et sans déranger. Une fois qu'on a posé le boîtier, on sait que là, il y a un œil artificiel qui vérifie pendant que nous, on peut observer ailleurs. Donc, quand on est dans des endroits assez inaccessibles ou quand on a peu de temps ou quand on est intéressé à suivre une population, par exemple, de loups dans les Alpes, ce sont des outils vraiment qui sont récents, mais qui sont primordiaux parce que ça ne dérange pas. On pose le piège, on vient le relever parfois un mois, deux mois, trois mois après et on assiste au défilé des animaux devant la cellule. Donc, je ne crois pas que ça abîme l'art de l'affût. C'est juste un procédé qui permet de progresser plus vite dans la quête et dans la recherche des animaux. Ça, c'est de l'ours. Là, on voit qu'il est descendu dans la vallée manger un peu d'orge ou de blé, pas loin du village. Ça, c'est de l'ours, la taille, comme ça, tu vois, s'il n'y a rien d'autre. Et ça, regarde, ça, c'est pareil. L'ours. Ouais, on voit que c'est tout lustré, là. Pas les animaux. On voit du poêlé de la boue. On voit bien que c'est un animal qui était soucieux d'être dans un certain confort. Il a arraché la mousse. La mousse de la paroi, là, pour se faire une litière. J'ai vu comme c'est creusé, tu vois, si ça se trouve, c'est vraiment un refuge d'ours qui est là depuis des années. Des centaines d'années, même. Ça veut dire qu'il vient dormir ici. Regarde, regarde, là, moi. On voit toute la paume du plantigrane. Là, il a du slow-y, tu vois. Ça paraît tout frais. Oui, c'est tout frais, quoi. C'est les premières traces d'ours que je vois, au Tibet, quoi. Il est tellement discret, je ne l'ai encore jamais vu. C'est la première lecture du monde, en fait. C'est ça, le plus vieux métier du monde. Ouais, lecture de traces. Ça remonte à très loin. En fait, tu n'es pas très évolué. C'est un peu ça. Tu es à l'échelle de l'humanité. Ouais, ouais, exactement. Tu es au tout du tout. J'en suis fier. Est-ce que vous considérez votre documentaire comme un film engagé ? Moi, je crois que... Oui. Il est engagé, disons que ce documentaire, on l'a voulu à l'image de notre voyage. Il est très simple, en fait. C'est un peu... Il a été très difficile à monter parce qu'il n'était pas écrit. Et tout ce qu'on a voulu mettre dedans, c'est les valeurs qu'on a. C'est cet amour qu'on a pour la nature. Et peut-être qu'aujourd'hui, parler d'amour, c'est une forme d'engagement. Parce qu'on est dans une société où on préfère parler des conflits, de ce qui fait mal, de ce qui est négatif, de ce qui est en déperdition, de ce qui se détruit. Et on ne laisse plus assez de place pour parler de tout ce qui nous fait du bien, qui est la beauté, l'amour, le partage, mettre en valeur les êtres humains qui font des choses fantastiques aussi. Et donc, c'est un film engagé dans ce sens. Après, voilà, on n'a pas voulu enfoncer le clou. On aurait pu parce qu'il y avait des scènes filmées. Par exemple, on est parti une fois très, très loin, à deux jours de marche, pour monter sur un sommet, observer une zone du Changtang, le parc de Kekechili, qui est complètement inaccessible aux humains. Mais pour l'observer de haut, et on s'attendait à voir des troupeaux d'animaux. Et on n'a rien vu, parce que, peu de temps avant, étaient passés des espèces de gros engins, des chenilles qui venaient fourrager la terre, fourrager les montagnes. Et ça laissait des grandes cicatrices de 2-3 mètres de profondeur, mais dans des immensités. On se dit, mais on est perdu au milieu de nulle part. Et il y a encore des êtres humains qui viennent prospecter sûrement du minerai, des entreprises qui viennent... Voilà, comme dit Sylvain à ce moment-là, l'humanité a faim et elle a besoin de tout. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Donc on avait des phrases comme ça, qui étaient frappantes, et qui dénonçaient une réalité. Mais on a eu 50 versions de montage différentes. Et à un moment donné, grâce aussi au monteur qui est venu m'aider à finir ce montage qui n'en finissait plus, il fallait faire des choix, il fallait simplifier. Et puis peut-être que des fois, enfin, on en entend assez parler de tous ces problèmes, et parfois, justement, simplifier, aller vers des messages plus positifs, c'est aussi efficace que de dénoncer. Vous ne parlez pas non plus, par exemple, du raconnage, de la population, de la panthère qui décline ? Vous n'êtes pas non plus dans un film didactique ? Oui, on n'est pas du tout dans un film didactique. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'à chaque fin d'avant-première, à chaque fin de projection, on a toujours une personne dans la salle qui demande, mais alors, les panthères, elles sont si rares que ça ? Est-ce qu'elles sont braconnées ? Est-ce qu'elles sont en voie de disparition ? Donc, finalement, on voit que, sans avoir à le dire dans le film, les gens se posent la question. À partir du moment où on se pose des questions, on a envie de savoir, donc on fait des recherches, et finalement, le film fait son oeuvre didactique, sans qu'on ait eu à rendre le film didactique. Vous avez séjourné deux fois au Tibet, six semaines en tout. Or, le voyage que vous effectuez est aussi une expédition extrême. Vous êtes isolé dans les montagnes, entre moins 15 et moins 25 degrés, jusqu'à moins 35 degrés parfois. Avec quel type de matériel, de caméras, avez-vous tourné et pourquoi ce choix ? Alors, on va bien distinguer qu'il y a vraiment la partie des images animalières, paysagères, qui étaient déjà tournées avant qu'on parte avec Sylvie 1, par Vincent, à 98%, 99%. Et donc, moi, quand je suis partie avec les garçons, j'avais l'habitude de tourner avec des petits boîtiers photos qui filment. Et j'étais un peu agacée, parce que c'est toujours compliqué de mettre un bon micro-canon sur ces appareils-là. Ça se casse tout le temps la gueule. Les batteries ne tiennent pas et tout. Donc, j'ai dit, sur ce projet, je veux partir avec une petite caméra. Et alors, c'est deux amis réalisateurs suisses qui m'ont conseillé de partir avec cette petite PXW Z90. Désolée pour le gros mot. Et qui est une petite Sony, une caméra de point que certains journalistes de guerre utilisent parce que, voilà, c'est un seul objectif. Elle n'est pas encombrante, elle est légère. Il y a tous les filtres intégrés. On peut mettre deux micros dessus, c'est top. Donc, très léger, moi. Voilà, j'avais un kilo. Je pouvais la clipper. Quand je marchais, je la clippais sur la bretelle du sac à dos qui se trouve au niveau du torse. Et c'était pratique parce que dès qu'il se passait quelque chose, j'ai déclippé, je tournais, je la remettais. Et c'était très bien. Puis par contre, Vincent, lui, il avait toujours, comme d'habitude, ses boîtiers photos, les boîtiers Nikon. Et qu'il peut filmer. Avec lesquels il filme depuis déjà dix ans. Puisque maintenant, il a toujours l'étiquette du photographe, mais en fait, il filme depuis une dizaine d'années. Et il filme plus qu'il ne photographie désormais. Est-ce que vous étiez limitée sur un plan purement technique ? L'autonomie de votre caméra, de vos batteries, le stockage et la sauvegarde des rushs et le poids de tout ce matériel ? Alors, comme je disais, le poids, pour moi, pas trop, parce que voilà, petite caméra en plus stabilisée. Donc, j'ai la plupart du temps pu ne pas me trimballer le gros trépied vidéo. Ce qui est quand même pas rien quand on marche à 4000 mètres d'altitude. Quand on est soufflé, ça fait une belle différence de ne pas avoir un trépied de 6 kilos. Et oui, alors comme il fait très froid, donc on est obligé de dormir avec nos batteries et de les avoir tout le temps sur nous, même la journée, dans les vestes. On a les poches pleines de batteries. Sinon, elles perdent leur capacité. Ouais, c'est ça. Sinon, elles se déchargent très vite. Et puis après, j'étais assez étonnée de voir que cette petite caméra, finalement, elle tenait bien de même que les batteries de Nikon avec lesquelles Vincent filme. Ça tient quand même assez bien la route. Et ensuite, on avait toujours un camp de base, soit chez des nomades, soit dans une bergerie qu'on squattait, soit en dessous-tente. Mais voilà, nos guides avaient s'occupaient vraiment de la logistique du camp de base. Ils restaient, eux, toujours en bas. Et nous, on rayonnait autour. Le soir, on rentre, on recharge les batteries, on vide les cartes. Donc, on avait prévu le coup des gros disques, un ordinateur portable. Ça s'est bien passé. On a cramé quelques chargeurs à côté du générateur qui avaient des problèmes de tension. Mais à part ça, on n'a pas trop eu de soucis sur ces deux tournages avec Sylvain. Quelle était l'économie de production de ce film ? Est-ce que c'était un film très artisanal, finalement ? Oui, alors, c'est parti très artisanal comme Vincent aime travailler. C'est-à-dire, on est parti... Vincent finançait l'expédition, il a invité Sylvain, il avait déjà fait ses cinq voyages avant. Et puis, nous, ensuite, on avait attaqué le montage du film à la maison. Moi, j'ai monté une première version d'une heure et quart du film de retour de voyage en quatre mois à la maison. Et puis, cette première version du film a commencé à être vue en festival. Et Vincent recroisant des personnes de chez Paprika qui connaissaient Paprika Film... Qui est le coproducteur. Qui est le coproducteur, voilà. Laurent a proposé, a dit, je veux voir votre film et tout. Donc, il a vu ça et sur cette base-là, ils ont dit, écoutez, ce film, il faut qu'il aille au cinéma. Ses images, il faut qu'elles soient en grand. Il ne faut pas le laisser partir en télé. À ce moment-là, on a dit, ok, on tente de l'emmener au cinéma. Et il y a eu un retournage et un remontage qui a duré deux ans et demi, quoi. Alors, pas à plein temps, mais moi, j'estime que j'ai monté toute seule pendant un an, au moins une année complète. Et puis après, heureusement, on a eu l'intervention d'un monteur qui nous a vraiment aidé à sauver le film, quoi. Vraiment, c'est le mot, quoi. À nous sauver, quoi. Je peux rajouter un truc ? Le film a été audio-transcrit. C'est-à-dire qu'il y a une personne, Morgane, là, qui a bossé pendant deux mois pour raconter le film aux personnes qui auront le son, mais pas la vision. Et je crois que c'est une belle chose parce que... de pouvoir partager ça avec des gens qui ne pourront jamais aller dans ces endroits-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement des sous-titres ? C'est pour les non-voyants et les malvoyants. Donc, ils ont toute l'ambiance sonore et, en plus, un texte qui décrit ce qui se passe dans les images qui est tricoté avec le mix général, quoi. Le mix du film. Donc, le film est vraiment accessible pour tout le monde. En tout cas, les gens qui ne voient pas bien peuvent aller voir le film. Un mot peut-être sur la bande originale du film qui est signée par Warren Ellis avec un morceau chanté par Need Cave sur des paroles de Sylvain Tesson et qui est titré We Are Not Alone. Oui. Alors, ça, c'était une sacrée aventure. En fait, dès le début, Vincent, ça fait longtemps qu'il part en expédition et il prend souvent de la musique avec lui. Et Warren Ellis, il l'écoute depuis 10-15 ans, quoi. Il était déjà en Arctique avec ces morceaux-là. Et donc, sur le disque de montage, sur le disque où Vincent m'avait donné toutes ces images, il y avait aussi des albums de Warren Ellis. Donc, moi, dès le début, en fait, je ne connaissais pas Warren Ellis, mais je montais sur ces images-là, sur ces sons-là qui étaient assez planants et qui collaient bien avec ces ambiances. Et puis, bon, arrive le moment où on montre le projet de travail aux distributeurs, aux producteurs en disant, ben voilà, on commence à voir le film qu'on veut. Il y a plein de choses à revoir, mais voilà. Eh bien, on avait toutes les musiques témoins d'anciens films de Warren. Et puis là, tout le monde a dit, mais attendez, la musique, là, ça marche super bien, c'est fantastique. Pourquoi vous ne demanderiez pas à Warren ? Et Vincent n'osait même pas y croire, n'osait même pas penser que ce serait possible. Et puis, bon, on a tenté le coup. Les producteurs ont contacté l'agent de Warren et Vincent a envoyé un livre chez Warren et sa femme Delphine. Et c'était assez touchant parce que tout de suite, il a dit, ben oui, moi, je veux bien voir ce film. Il a vu le film et il a dit, ben moi, je peux vous vendre mes morceaux de musique, effectivement, parce que j'ai les droits dessus. Mais j'aimerais bien vous composer une musique originale parce que j'aime beaucoup ce film. Et ainsi de suite. Et puis, un jour, il nous a dit, bon, ben, j'ai réservé cinq jours au studio à Londres. Et puis, mon amie Nick Cave va sûrement venir. Donc, si vous voulez aussi nous envoyer quelques mots pour nous inspirer, ça peut être bien. Quelques mots clés, quelques phrases que Sylvain aime bien et tout. Donc, on a vite demandé à Sylvain, est-ce que tu pourrais nous envoyer deux, trois verres, deux, trois phrases. Et c'était très drôle parce que Sylvain, il a fait ça sur un coin de table en cinq minutes. il nous l'a renvoyé, on a transféré et c'est devenu une chanson magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Pour en revenir au montage, Le problème que vous aviez, c'est que vous aviez trop de couches de différents types de plans. Vous aviez les plans de rencontres que vous avez filmés pendant votre voyage entre Vincent et Sylvain, les plans de paysages, ceux qui montent des animaux, les photographies de Vincent. Et au son, ce que vous avez tourné aussi, c'est le son direct de vos images. Il y a de nombreux bruitages animaliers, la musique de Warren Ellis et la voix de Sylvain Tesson. Donc, c'était très compliqué de faire ce montage composite. Oui, c'était très dur. Et d'autant que, comme j'avais monté une première version qui durait quand même une heure et quart et que j'avais présentée un peu au public dans le cadre de festivals, j'avais ces souvenirs de certaines scènes qui plaisaient, qui faisaient rire, dont on m'avait dit du bien. Et donc, j'étais un peu coincée dans un... J'ai mis trois mois en fait à comprendre qu'il fallait que je sorte complètement du film que j'avais fait, dont je n'étais pas contente. Pour moi, je n'étais pas du tout aboutie. Mais il fallait... Je n'arrivais pas à me libérer de certaines scènes qui, pour moi, avaient marché devant le public. Et en fait, c'est là où on s'est arraché les cheveux. C'est-à-dire qu'au bout de trois mois, j'ai compris qu'il fallait que je déconstruise tout, que je parte sur d'autres pistes, etc. Et puis j'ai bossé, bossé, bossé. Et on n'arrivait jamais à atteindre un résultat qui nous satisfaisait. Alors, de temps en temps, en plus, il y avait des tas de choses qui ne sont pas dans le film actuel. Mais par exemple, une rencontre avec une merlingue, avec deux petits, c'était juste fabuleux, quoi. Il y avait effectivement plein de choses, des échanges très riches entre Sylvain et Vincent. Rien que sélectionner les bouts qu'on va mettre dans un film d'une heure et demie, il faut que la parole, elle soit efficace et qu'elle ne soit pas redondante et qu'on ne saoule pas les gens avec un dialogue en permanence dans un film qui est censé parler de silence et d'introspection et tout ça. Donc, ça a été un travail vraiment long, difficile, à la fois passionnant aussi quand même, mais qui nécessitait l'intervention d'une personne extérieure et d'un monteur professionnel, tout simplement. Et c'est pour ça que notre film, très artisanal, il a aussi ce côté un peu bancaille, il y a des petites maladresses, même des fois, à la caméra, je filme, il y a des mouvements, alors c'est comme ça. Et puis, en s'embarquant dans cette piste pour le cinéma, on a été tout de suite bien entourés, on a eu l'intervention, par exemple, d'un mixeur son fantastique, Olivier Gouanard, qui a réalisé, qui avait bossé, pas réalisé, mais qui avait bossé sur le son de Mustang, qui avait eu un César et qui connaissait déjà Warren Ellis. Ça a été vraiment un plaisir de bosser avec ce mec-là et qui a chapoté deux mois de travail au son, quoi. Il y a eu deux mois de travail sur le son, rien que sur le son. Il y a un mec qui a passé trois semaines à nettoyer les voix, tellement mon son, moi, j'avais toujours un micro HF sur un des deux gars et plus un micro canon, il y avait toujours des bruits de doudoune et puis il chuchote à l'affût, on ne parle pas fort, donc chuchotage plus bruit de doudoune, des fois, il y avait des phrases qui étaient inaudibles, donc qu'est-ce qu'on fait ? On les nettoie, ça a été un long, long travail, mais passionnant. Donc vous avez redoublé certaines voix, par exemple ? C'est arrivé, oui. Alors on avait vraiment, c'était marrant parce qu'Olivier Gouanard, donc le mixeur, nous disait, je pense qu'il va falloir faire de la pause synchro et on disait, non, 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 surtout pas, on est des puristes, on ne veut pas faire de la pause synchro. Et finalement, à force de nettoyer les voix, de rendre, voilà, d'aller de plus en plus vers l'éclaircissement, la clarté du son, la précision, petit à petit, c'est nous qui nous rendions compte qu'en fait, ah oui, cette phrase, en fait, elle est inaudible. Ok, il n'y a que nous qui l'entendons parce qu'on était sur le terrain, donc on va la refaire. Très bien. Donc on a passé une journée avec Sylvain et Vincent à refaire des posts synchros sur des... Des fois, c'était un mot, un mot dans la phrase qui était bouffé par le bruit de la doudoune ou qui était mal articulé. Hop, on refaisait ce mot et puis la magie des monteurs sombres, c'est qu'ils arrivent à réincorporer ça dans la phrase et ça paraît tout naturel. Pour en revenir au montage, dans quelle mesure Vincent Munier vous a accompagné dans cette tâche avec votre co-monteur Vincent Schmitt ? Alors, pour le montage, ça a été plein, plein d'étapes. D'abord, j'ai monté cette première version comme je disais, toute seule pendant quatre mois environ. Quatre mois, j'ai tout ce temps de... Donc vous étiez vraiment en sous-marin toute seule ? Oui. Et ça, c'était de retour du voyage de 2018. Entre, voilà, entre juillet et novembre, j'ai fait cette première version parce que j'avais besoin de créer... Que quelque chose existe sur la base de tous ces rushs et de tout ce que j'avais en tête pour qu'ensuite, on puisse aller... Donc je m'étais donné une deadline. C'était un festival que j'aime beaucoup à Minigoute pour finir. Ce qui fait que c'était fini vraiment sur les chapeaux de roue et on n'en était pas contents. Et ensuite, on est reparti tourner et il a été question qu'on prenne un monteur et puis finalement, pas tout de suite. Donc j'ai commencé à remonter les nouvelles scènes du Nouveau Voyage et puis à essayer de les incorporer dans le film et c'est là où effectivement j'ai passé trois mois à patiner, à patiner, à patiner. Et ensuite, on a eu l'intervention d'un premier monteur puis le confinement. Moi, j'ai eu un accident de santé aussi très grave. Donc tout s'est arrêté en fait. Tout concordait en même temps, le confinement, mon accident, l'hôpital. Donc bon, il n'y avait plus personne pour bosser sur le film. Et finalement, le premier monteur n'a pas pu nous suivre et c'est finalement avec... On a repris le montage avec Léopold Jacot, Vincent et moi de nouveau à la maison tous les trois pendant trois mois et on ne s'en dépatouillait pas. Et quelle a été la clé pour... Et la clé, ça a été d'appeler, de dire ok, moi en décembre, j'ai dit Vincent, moi je n'irai pas plus loin, je ne peux pas faire mieux, je n'en peux plus de ces images, je les vois en boucle, c'était cauchemardesque vraiment. Et on a dit ok, on retente de demander son avis à Vincent Schmitt et il a bien voulu accepter. Vincent Schmitt, il avait monté Océan, le film de Jacques Perrin par exemple. Et Vincent a accepté. Puis alors, il était d'un tel enthousiasme sur le film et en deux heures, on a eu un Skype à Noël, en deux heures de temps, il nous a dit les mots qu'on attendait en fait, les bonnes critiques, la bonne analyse, on a compris que c'était bon, que c'était lui. Et là, il est venu bosser quatre semaines avec moi à la maison, avec Vincent qui chapotait aussi, qui était derrière évidemment. Et en quatre semaines, on a refait le film qui est celui-là. C'était un travail passionnant, vraiment, de réécriture, de réécriture dramaturgique. Nous, on avait un ours de deux heures, on dit un ours. C'est marrant. C'est marrant. C'est un projet de film brouillon et on avait un ours de deux heures dont on n'était pas contents. On sentait qu'il y avait des choses qui marchaient, qui nous emportaient, d'autres choses qui étaient de trop. Mais on n'arrivait plus à savoir quoi et comment assembler. Je pense que dans le film, les séquences, elles ont eu toutes une place différente à un moment donné. C'était un vrai puzzle un puzzle sans bord. Est-ce que lors du montage et lors du tournage, vous vous êtes posé la question de votre place dans le récit ? Parce que par exemple, dans le livre, Sylvain Tesson vous décrit comme mystérieuse et mutique notamment. Parce qu'il vous construit un peu comme un personnage aussi dans son récit. Et comme il n'y a pas de voix off, il n'y a pas votre voix off, il y a celle de Sylvain Tesson. Vous n'apparaissez que dans des reflets ou dans des reflets de lunettes ou dans un dessin de Sylvain Tesson dans le film. Est-ce que vous avez cherché à vous effacer ? Est-ce que c'était une démarche nécessaire pour le film ? Oui, moi j'ai cherché à m'effacer parce que je trouve que déjà, deux personnages, c'était déjà compliqué. Plus les animaux, plus le fait que dans ma manière de filmer, il y avait des choses qui étaient très cinématographiques et puis il y avait des choses qui étaient très brouillonnes. Donc rien que ça, dans l'équilibre des images, ça a été très dur de créer une unité. Et moi, je ne suis pas d'un tempérament où j'ai envie de me mettre en avant. Pour moi, c'était leur histoire à eux. Mais c'est vrai qu'il a été question à un moment donné, retrouvant dans les rushs le moment où on voit la panthère. Donc moi, je suis en train de filmer Vincent qui a la larme à l'œil et qui ne revient pas de voir cette panthère devant nous. J'ai filmé pendant trois minutes et au bout de trois minutes, Vincent me regarde, il regarde la caméra et il dit mais c'est bon Marie, tu as assez filmé, profite. Et à ce moment-là, je venais sans couper la caméra, je la faisais pivoter comme ça, je la mettais comme on ferait un selfie et je m'assois, je me mets à côté de Vincent et on voit nos deux visages et puis moi, j'ai la bouche qui tombe comme Sylvain de voir enfin cette panthère. Et c'est vrai que c'était un plan assez fort mais moi, je crois que ça cassait la magie de la fin et que la vraie héroïne dans cette histoire, c'est la panthère, c'est les animaux et c'était pas moi. Et ça me plaît bien de me voir dans un dessin de Sylvain, je trouve que ça me correspond bien. D'ailleurs, l'apparition de la panthère vous hante-t-elle toujours ? Oui, alors je pense qu'elle hante toujours Vincent et Sylvain. Moi, c'est un peu particulier parce que je fais des rêves avant de voir les animaux tellement puissants, tellement détaillés que finalement, quand je les vois en vrai, c'est presque moins fort. C'est très étonnant. Ça me faisait déjà ça sur les loups, la panthère aussi. Et puis surtout, j'étais très émue de filmer Sylvain et Vincent, de voir comment eux étaient émus. C'était plus bouleversant que de juste moi constater que j'avais la panthère sous mes yeux. De voir que eux, c'est rare de voir des hommes pleurer. Et là, tous les deux, ils avaient vraiment les yeux humides. Et ça, pour moi, c'était mon graal. Et ensuite, quand j'ai vu la panthère, effectivement, elle était à 80 mètres. Je l'ai regardée aux jumelles. C'est sûr que c'est fascinant quand on attend depuis des semaines. Elle est là. Mais presque, je n'étais pas surprise. C'est très étrange. Parce que j'avais rêvé d'elle un peu avant et je ne m'attendais pas à la voir. Un rêve pré-monitoire. C'est dur à expliquer, mais ça me fait souvent ça. Merci à vous, Marie-Améguer, pour cet entretien au propos du film La Penteur des Neiges qui sort dans tous les bons cinémas le 15 décembre. Négatif, c'est aussi un site internet negatif.co où vous pouvez découvrir la biographie des invités, des extraits des films, les bandes-annonces et des liens pour approfondir le sujet. N'hésitez pas à nous suivre sur vos applications de podcast, sur Spotify ou sur YouTube et à vous abonner sur les réseaux sociaux. À bientôt. En fait, on est très indifférents au monde qui nous entoure. À peine conscients. Dans la nature, t'es face à toi-même. Tu peux pas tricher. Meunier m'avait offert de soulever un coin du voile pour contempler l'errance des princes de la Terre. Elle ne nous a vue pas ici. Elle est là. Elle nous observe. Il y a quelque chose là-haut. Tu l'as ? C'est un fédissement du cœur. C'est tout ce à quoi on a annoncé. Sous-titrage FR ?